Le Bray du Faux, avec Marc-Antoine Lebray, à 8h15 et 18h15 sur RFM. Jean-Claude Van Damme, vous êtes là aussi et chose assez rare, vous avez partagé une photo de votre fille sur Instagram et votre fille a fait craquer les internautes. Ok, bonjour, hello, au revoir, goodbye, nice to meet you, ça veut dire ravi de te transformer en mythe ? N'importe quoi ! Entraînement, c'est important de bien traduire, ok ? D'ailleurs, je me disais, pourquoi Pinocchio, il ne s'appelle pas Pifocchio, vu que c'est son nez qui s'allonge, ok ? Salut Albert Spano, et du haut de cette nuit, il m'est arrivé un truc complètement crazy, je regardais dans le ciel, et là j'ai vu une soucoupe volante. Ensuite, j'ai vu une tasse volante, et puis une petite cuillère volante, et là il y a un alien qui m'a servi un cappuccino. Ah ouais, quand même ! C'est fou, hein ? Donc oui, Jean-Claude, il a posté une photo de sa fille. En plus, comme moi, il fait du karaté. C'est super, hein ? Ça veut dire que maintenant, pour me défendre, je dis, tu vas voir ta gueule, toi, je vais le dire à ma fille. Vous avez vu, juste à côté de moi, il y a l'homme invisible qui n'est pas là. Face à l'augmentation des ventes, eh bien ce sont les producteurs de fromage à raclette qui craignent une pénurie. Salut tout le monde, c'est Cyril Lignac. Bonjour Cyril. Élodie, je comprends cette pénurie. Le week-end, on aime bien se faire une petite raclette pour se faire plaisir, c'est normal. Mais comme avec le confinement, on ne sait plus quel jour on est, c'est tous les jours le week-end. Bon, par contre, je me disais un truc. Au premier confinement, c'était la pénurie de papier toilette. Cette fois, c'est le fromage à raclette. Du coup, j'espère que les Français ne sont pas gourés parce que le fromage à raclette et les feuilles de PQ, c'est exactement le même format. Tandis que les produits laitiers sont nos amis pour la vie, il ne faut quand même pas abuser de leur gentillesse. Je dis pardon, mais si une fois qu'on s'est essuyé et qu'on pue plus qu'avant, je ne vois pas l'intérêt. Sinon, une application censée traduire les miaulements des chats connaît un véritable engouement pendant le confinement, pendant ce confinement. Mac Lesgy, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous en parler un petit peu ? Bonjour, et bienvenue dans E égale Miaou. Effectivement, cette application, baptisée Meol Talk, s'est lancé le pari de traduire les miaulements de nos charmants petits minous. Je vais vous faire une démo avec mon adorable chat. Vous allumez l'application devant votre petite boule de poils comme ceci. Ah, il dort. Ah, il se réveille. Je réessaye. Ah non, il a juste changé de position. Je sens que ça ne va pas être gagné. Ah, c'est bon, il se lève cette fois. Je sens qu'il va miauler, attention. Ah non, encore raté, il se lèche les couilles. Oh non ! Mais non ! C'est le classe. Bon, on arrête. Ça me saoule. De toute façon, les chats, c'est vraiment des cons. J'aurais mieux fait de prendre un chien. Au moins, il est plus fini. Ah, il a miaulé. Génial ! Alors, regardons ensemble la traduction. Chut, il y en a qui essayent de dormir. Non mais oh ! Il est ouf, celui-là, ou quoi, là ? Oh non ! Et voilà. Maintenant, regardons la traduction. Je lis. Oh ! Je vole. Bonne journée. Bonne journée à vous, Mac Lesgy. Spike Lee, lui, va réaliser une comédie musicale. Alors, tenez-vous bien sur la découverte du Viagra. Salut, c'est Brielle. Salut Patrick. C'était juste pour dire à Spike que ça m'intéresse comme projet, parce que ça a allié mes deux passions, le cinéma et la chanson. Bien sûr. Maintenant, du coup, ça allie même mes trois passions. Donc voilà, si le casting est encore ouvert, je suis chaud patate. En plus, je suis sûr que pour ce rôle, il y aura un bon petit cachet. Le Bray du Faux, avec Marc-Antoine Lebray, à 8h15 et 18h15 sur RFM.